... Sur les territoires, il y a des gens. Donc les politiques territoriales, ce sont des politiques qui doivent être conçues avec les gens. La 27e région, c'est un laboratoire de transformation publique qui n'emprunte pas les vieilles recettes, mais qui cherche les nouvelles façons de faire. La 27e région, c'est un laboratoire de recherche et d'innovation dans le secteur public qui s'adresse à toutes les régions de France. En fait, on intervient dans un lieu, un territoire, ça peut être un quartier, un lycée, une gare, et on y envoie une équipe de créatifs, des architectes, des designers, des artistes, et aussi des chercheurs ou des spécialistes en sciences humaines. Dans une rencontre entre le design et les acteurs territoriaux, il y a la possibilité de construire des projets plus efficaces, un peu moins chers, qui donnent plus envie, qui sont plus ergonomiques, c'est-à-dire toutes les qualités qu'on essaye d'appliquer à un produit en design. Et c'est ça qu'on appelle le design de service. On réalise qu'il faut changer maintenant, parce qu'on voit bien que les politiques publiques fonctionnent mal, on peut avoir des idées innovantes, mais si on n'interroge pas le problème, ça ne changera rien. La co-conception est le fait d'associer l'utilisateur à la conception d'un service, ou dans le cas présent, d'une politique qui lui est destinée. Co-concevoir, c'est donner un rôle actif aux citoyens, mais aussi aux fonctionnaires et aux élus, et ce, à tous les stades d'élaboration, voire jusqu'à la mise en œuvre d'une politique. Dans cette approche, on considère que l'expérience du quotidien acquise par les utilisateurs est aussi importante que l'expertise des spécialistes. Ici, on est au lycée Croix-Cordier. C'est situé dans une zone qui est vraiment périurbaine, et avec un public d'externes et d'internes. Et ces internes ne sont pas hébergés sur le site du lycée lui-même, parce que le lycée n'a pas d'internat. Et pour les internes, c'est notamment un problème. Donc on s'est dit, tiens, là, il y a un premier sujet sur lequel il y a peut-être une action concrète qui pourrait être menée. L'action en question, c'est un parcours à vélo pour relier le lycée et l'internat sans passer par les transports en commun. En plus de s'inscrire dans une démarche de développement durable, ça permet aussi de donner de l'autonomie aux lycéens qui en a besoin à ce moment-là de sa vie. Et la co-conception, c'est ça. C'est imaginer et tester un projet avec les usagers. On a eu des échanges autour du développement durable et du principe de l'humain qui est au cœur des choses. Et donc on a gardé l'intitulé « Qu'est-ce que ce serait un lycée haute qualité humaine ? » « La fameuse balade de champagne qui n'est pas la nuit de champagne. Il y a une super montée, une super descendante. » « Et alors, on l'a pour pousser les vélos ? » « Le but du jour, c'est de gagner du temps avec les vélos. » « Là, on a mis autant de temps qu'un bus. » « Qu'on regarde bien. » « Le groupe se recompacte. » « On a perdu le temps, effectivement. » « Là, on y va tous les deux, tout seuls. » « On met une demi-heure. » « De directeurs techniques, d'élus, de gens qui avaient l'habitude de prendre les décisions, de donner les budgets, enfin, de faire ce que vous faites, et vous le savez beaucoup mieux que moi. » « D'essayer de voir en quoi, même si c'est impossible en un quart d'heure, de dire « ça, ça va marcher comme ça » ou « ça, ça va marcher comme ci. » « Mais de jouer un peu le jeu et d'essayer de voir dans quelle mesure telle ou telle idée vous paraît intéressante, vous paraît viable, etc. » « On fait un essai, et puis bon, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On prendra une cacahuète et un petit verre de rouge à la fin, et puis tout le monde repartira content. » « Mais voilà, on fait un essai, et puis... » « Allez, si on devait commencer demain, si je vous lance un défi, qu'est-ce que vous faites en premier ? » « Voilà, qu'est-ce que vous devriez commander ou rassembler en amont ? » « Probablement un budget. » « Ça a permis de faire des projets, de faire naître des idées qu'on n'aurait jamais imaginé si on s'était juste rencontrés via du virtuel. » « Ça permet de rencontrer des gens qui sont dans des domaines complètement différents des nôtres, et du fait de nos domaines d'activités différents, on ne se rencontre pas. » « Le travail de la 27e région a permis ça. » « À mon avis, c'était un peu inattendu. » « C'est un effet secondaire pas du tout indésirable. » « On ne donne pas une méthodologie, on la construit avec les gens. » « C'est-à-dire qu'il y a des parties de la méthode que nous, on doit forcément se faire corriger ou qu'on n'imagine pas tout seul. » « Co-creation, c'est la volonté et la courage d'inviter les autres personnes dans votre processus et votre création du futur que vous cherchez. » « C'est vrai que d'avoir comme ça un œil extérieur avec des gens qui obligatoirement connaissent pas très bien le système éducatif, mais qui peuvent soulever des problèmes ou apporter des solutions auxquelles nous-mêmes on aurait peut-être pas pensé, c'est intéressant. » « L'objectif c'est de tester la chose, si les gens, et là c'est le cas, sont convaincus de l'intérêt de la chose, de mailler les partenaires qui sont des agents de la faisabilité du projet, et un peu créer à la fois le mode d'emploi et le premier niveau partenarial pour qu'ensuite l'établissement et la région prennent ses responsabilités s'ils souhaitent vraiment engager la démarche. » « C'est Kevin qui fait des photos de son côté, il y en a d'autres dans l'équipe qui font des photos. » « On va l'étranger la route, c'est parti, allez ! » « On se suit un fil plutôt, là, hein ! » « knee youtube ou T'ist » » « Sous-titrage FR ?